La Mutuelle Familiale a lancé l'idée de l'appel à prix de la sortie dans nos paniers parce qu'elle est partie du constat que dans les ateliers qui sont organisés avec les adhérents sur l'alimentation, beaucoup d'adhérents pensaient que l'alimentation bio et saine n'est pas accessible et qu'en fait ça reste hors de portée. La Génération Futur travaille sur les problèmes dus aux pesticides, les problèmes de santé publique et dans un même temps on est là aussi pour promouvoir les alternatives. J'ai trouvé que l'idée de ce prix était tout à fait dans cette optique-là pour faire changer les choses, pour faire changer les habitudes, pour aller vers plus de santé dans l'assiette, une meilleure alimentation, la prise de conscience de l'intérêt de l'agriculture biologique, de la saisonnalité, enfin toutes ces choses-là qui ressortent automatiquement quand on est autour d'une table en fait. Moi j'étais très fière de prendre part au prix de la santé dans notre panier parce que je trouve que c'était justement une très belle initiative pour mettre au jour, pour mettre à l'honneur des initiatives locales qui fonctionnent quoi. Donc on a des combattants, des guerriers qui se battent au quotidien pour qu'on mange mieux, pour que les populations les plus précaires mangent mieux et pour faire du lien social en même temps. Et surtout c'était un endroit un peu revigorant, plein d'espoir, où on nous voit avec beaucoup de fraîcheur des petits projets qui n'ont pas de gros budgets, mais qui agissent avec sens et ça fait du bien. Il me semble que dans tout ce que nous avons vu, les dossiers qui ont été envoyés et autres, on a vraiment des sources d'informations, des idées à transmettre, on a un tissu qui s'installe pour créer des relations humaines et puis on a surtout des propositions pour dire qu'on peut faire sans utiliser du tout de pesticides. Le choix des projets, ça a été juste horrible parce qu'ils étaient tous vraiment hyper bien, hyper valables et qu'on avait tous des coups de cœur un tout petit peu différents. Mais voilà, moi je pense qu'on a choisi des gens qui étaient très bien, des très beaux projets. C'est vrai qu'ils nous ont tous touchés. Ça a été très compliqué et en même temps très frustrant parce qu'on voyait les dossiers sous forme électronique et du coup on n'avait qu'une envie, c'était de les appeler, de leur dire « mais c'est vrai, vous faites ça ? » Moi j'avais cette petite affinité avec la cuisine, donc dès qu'il y a quelque chose qui tourne autour des ateliers cuisine, autour de le fait de faire goûter des fruits par exemple aux enfants dans les écoles, d'aller aussi sur le terrain auprès des agriculteurs, des arboriculteurs, tout ce côté-là, vraiment, c'est ce qui me touche le plus. On s'est d'abord tous enrichis parce qu'on a vu des choses très chouettes, très positives et qu'on a pu par nos dialogues, nos échanges, arriver au résultat de ce soir. J'ai trouvé que c'était une très belle initiative parce qu'on passe, vraiment on a l'impression que les politiques passent leur temps à nous dire que rien n'est possible et là ils nous montrent avec des moyens, vraiment des tout petits moyens, que tout est possible, que tout est réalisable et j'ai trouvé qu'ils donnent un message d'espoir incroyable. Vraiment c'est une très bonne nouvelle de voir qu'il y a autant de belles initiatives et qu'on n'en entend pas parler mais ça existe et ça fait vraiment du bien. Donc là dans les projets qu'on a eus, ça laisse à l'espoir extraordinaire.